... Nous sommes dans 45 départements et les volontaires sont à pied d'oeuvre pour aider les populations à sortir de l'eau dans les zones inondées. Nous serons prochainement à Palmarin, dans le Fatigue, à Sokone, à Passy, mais à Thies, parce qu'il y a une équipe qui est actuellement à Thies et dans les autres zones inondées. La Croix-Rouge Sénégalaise est auxiliaire des pouvoirs publics. D'ailleurs, tous les membres du mouvement sont auxiliaires des pouvoirs publics. Cela veut dire quoi ? Que nous sommes auprès de l'État, parce que l'État ne peut pas tout faire pour qu'ensemble, qu'on puisse la main dans la main, voir comment aider les communautés. Je suis arrivée ici avant tout le monde, avant même le président du comité départemental. La première tente que j'ai visitée est concernée là où vivent les volontaires de la Croix-Rouge. Ils sont sur des madelas en plastique, couvertes de plastique, ils n'ont pas de drap. Donc vous voyez ce que cela fait. Et c'est des volontaires, ils ne sont pas payés. Ils se sont engagés pour aider leurs prochains. Aujourd'hui, allez au Niger, allez en Mauritanie, vous verrez que ces conditions sont acceptables. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes, mais elles sont acceptables, parce que ce sont les populations qui sont dans les tentes qui l'ont dit tout à l'heure. Au moment où la crise frappe, il faut pouvoir agir très vite. Et je crois qu'ici, on a vu, les inondations du 7 septembre ont été dévastatrices, mais les gens ont pu être hébergés et assister très très vite. Donc ça, c'est une première chose. Je crois que le message fort, c'est que l'action de l'État, qui a été très rapide et efficace, se combine le plus efficacement avec les acteurs de terrain comme ceux de la Croix-Rouge. Et bien sûr, ceux des partenaires qui les accompagnent. Mais l'action en temps de crise doit être accompagnée par une action et une vision à plus long terme. Donc il faut continuer à faire de cela, de l'eau et assainissement, une priorité de partenariat, notamment entre l'Union européenne et le Sénégal. Et nous sommes là pour cela. Merci.